bon alors comme vous avez pu voir sur le titre de cette vidéo ça devient compliqué d'être ici en turquie pour plusieurs raisons que je vais évoquer dans cette vidéo déjà la première je pense comme beaucoup de personnes vous avez dû voir ce qui s'est passé récemment donc dans le sud-ouest dans le sud-est par exemple de la turquie dans la région de Hatay dans la région de gaziantep qui sont très loin de Istanbul juste pour la parenthèse vu que je vis à Istanbul beaucoup de gens m'ont écrit ça va ça va il s'est rien passé tout va bien de ton côté moi j'habite à Istanbul j'habite à plus de 1000 km de là mais il y a eu un tremblement de terre dans cette zone et on a ressenti ici à Istanbul absolument rien zéro secousse rien du tout par contre oui pour ce qui est du tremblement de terre qui s'est produit maintenant il y a quatre jours maintenant oui il y a des milliers de morts à ce jour on est à plus de 10 000 morts côté turc côté syrien je crois qu'ils sont à plusieurs milliers aussi trois quatre milliers il me semble quelque chose comme ça bref c'est une tragédie immense dans le pays il y avait eu déjà un tremblement de terre en 1999 en Turquie donc c'était l'épicentre il était juste à côté d'Istanbul donc Istanbul avait été très très impacté au moment là mais ce coup-ci là ce dernier tremblement de terre donc il y a quatre jours il était de magnitude 7,8 7,9 donc encore plus intense que celui de 1999 et qui va probablement causer beaucoup plus de morts que celui de 1999 là il ya des milliers de personnes encore sous les décombres je vous cache pas que c'est ces jours-ci sont assez tendus je connais plein de gens ici qui ont perdu des amis à eux ou de la famille etc quasiment tout le monde est impacté dans les gens que je connais c'est assez impressionnant d'ailleurs c'est pour vous dire à l'étendue en fait l'étendue du 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 drame en fait c'est vraiment un drame national pour le coup ça c'est clair et oui pour ceux qui ne le savaient pas peut-être la Turquie c'est sûr des failles ce pays est sûr en fait une des plusieurs failles sismiques ils s'attendent souvent à des gros tremblements de terre dans le pays il y en a un normalement qui est très attendu si vous ne le savez pas qui pourrait se produire ces prochaines années ici à istanbul donc on sait pas quand évidemment on peut pas prévoir l'avenir ce genre de choses mais voilà c'est c'est connu comme étant le big one ils en attendent et on attend un qui sera plus gros que les autres apparemment qui devrait se produire normalement ici à istanbul on sait pas trop quand mais voilà donc voilà si vous voulez emménager ici tenez vous informer par rapport à ça soyez au courant qu'il ya des tremblements de terre et que ça arrive très souvent ici moi je suis ici en Turquie ça fait deux ans deux ans et demi j'ai j'ai vécu deux tremblements de terre un ismir à istanbul mais qui était vraiment très léger 1 c'était quatre ou cinq sur l'échelle de riche terre enfin c'était rien du tout évidemment on a senti on a senti que ça a gigoté que ça bougeait que les murs bouger mais rien de tel comparé à ce qui s'est passé là il ya quelques jours dans le sud est il n'y a pas eu de mort rien donc mais voilà ça arrive très souvent donc si vous êtes anxieux si vous êtes terrorisé vous avez peur de ce genre de choses la turquie n'est vraiment pas fait pour vous ça c'est clair j'en profite aussi je vous mets en lien donc dans la description je vous mets un ou deux liens j'en ai un sûr mais je vais voir si j'en trouve aussi un deuxième pour les gens qui parlent français qui regardent cette vidéo pour aider les populations dans le sud du pays à traverser ce pénible moment très difficile pour eux et voilà c'est tout simplement tout simplement pour apporter de l'aide financière pour essayer de déblayer les décombres et d'aider ces populations qui en ont franchement vraiment besoin parce que les secours peuvent même pas les rejoindre sur place il ya de la neige en ce moment ici à istanbul mais il y en a aussi dans le sud est de du pays de la turquie il ya du vent il ya des tornades il ya vraiment une météo dégueu en ce moment ça aide vraiment pas donc financièrement voilà si vous pouvez faire un geste c'est toujours bon à prendre ce soit un euro 10 euros 20 euros enfin voilà quoi c'est c'est comme vous le sentez après deuxième chose dont je devais parler oui je vous avoue cette vidéo va pas être super super gay mais bon bah c'est l'actualité quoi récemment j'étais en ville dans un café et d'un seul coup je reçois sur mon téléphone une alerte enfin une alerte un message sur ma sur ma messagerie whatsapp d'une pote avec qui j'avais pas discuté depuis six ou sept mois qui est turc qui vit ici en turquie et du coup je lui envoie un message elle m'appelle direct derrière elle me dit que voilà elle est un peu embêté parce que elle sait évidemment que je suis étranger que je vis ici en turquie depuis deux ans avec un visa touristique via un visa touriste un micamet touriste et elle me pose la question d'emblée comment tu fais pour rester dans le pays avec ce visa je lui dis bah écoute moi j'ai postulé enfin j'ai fait les démarches nécessaires il ya environ trois mois l'année dernière en 2022 c'était genre vers octobre donc y'a pas de souci j'ai mon visa pour un an de plus là je peux rester un an de plus pourquoi ah bah parce que voilà je t'appelle écoute c'est concernant mon mec qui est de nouvelle zélande et qui est ici en turquie à istanbul il vit ici depuis un an et il essaye de renouveler son visa et il ne peut pas et donc elle me pose la question est ce que tu as eu ce genre de problème et tout par le passé je lui dis non non d'ailleurs tu me surprends pas mal comment ça se fait qui peut pas elle me répond qu'il a fait tout il a léché notaire pour signer des papiers pour voilà pour montrer qui vit à tel endroit ici à istanbul en turquie pour le prouver auprès de l'administration turque au niveau au niveau de l'immigration et compagnie il est donc il a payé pour ça il a payé pour une nouvelle assurance ce qui est obligatoire pour avoir un visa il a payé bas pour le visa en tant que tel aussi qui coûte je crois 100 120 dollars je crois donc c'est à peu près la même chose en euros il a fait des photocopies carte d'identité passeport en gros voilà vous voyez tout ce que ça peut engendrer ensuite comme démarche administrative et il a été refusé et donc elle me pose la question comment tu as fait pour rester je lui dis bah moi j'ai fait ce que tout le monde fait c'est à dire bah j'ai fait exactement ce que lui l'a fait au final et j'ai été accepté elle me dit ouais parce qu'en fait je te pose la question parce que apparemment il aurait été refusé parce que depuis environ deux mois et demi dans le pays en turquie il refuse tous les visas touristiques de tous les gens qui viennent de n'importe où dans le monde depuis environ deux mois il refuse tous les visables alors touristique les visas côté travail je pense que c'est encore autre chose c'est c'est quelque chose d'assez différent bien plus spécifique par contre les visas touristiques apparemment c'est niet ça y est ils ont carrément décidé de tous les annuler jusqu'à nouvel ordre pas les annuler mais en tout cas les refuser et lui c'était même pas pour un premier visa puisqu'il est là depuis un an c'était pour renouveler déjà son visa et il a été refusé et voilà et donc je me suis aussi renseigné de mon côté apparemment voilà ils refusent tous les visas touristiques ou en tout cas la plupart 80% 90% c'est voilà c'est pour vous donner une idée globale parce que il y aurait donc les élections il y aura les élections et les élections nationales qui se passeront entre mai et juin de 2023 et jusque là d'ici là en tout cas d'après ce que j'ai compris ils bloquent ils bloquent tous les visas alors dites moi dans les commentaires d'ailleurs parce que c'est parce que moi je me suis renseigné de mon côté mais je suis pas non plus je suis pas non plus des ministres ou quoi pour vraiment avoir les détails sur le fond de cette affaire mais dites moi dans les commentaires si vous êtes par exemple ici en turquie et que vous avez fait une demande de visa touriste bien je dis bien touriste une demande de visa touriste récemment que ce soit il ya un mois ou deux mois dites moi si vous avez été accepté ou non dites moi ce qui s'est passé si tout a été ok de votre côté ou pas mais moi au préalable juste avant là il y a quelques jours j'ai fait déjà des recherches j'ai demandé à quelqu'un qui travaille dans les visas et tout qui m'a dit qui m'a expliqué ça dites moi dans les commentaires si on se trompe ou quoi mais en tout cas c'est des nouvelles qui sont pas forcément très rafraîchissante et très jovial mais bon il fallait que je communique là dessus parce que je sais que dans mes vidéos la plupart des gens qui regardent les vidéos c'est aussi pour venir ici pourquoi pas s'installer prendre un visa etc donc c'est très important que j'en parle évidemment jusqu'à nouvel ordre apparemment jusqu'à nouvel ordre les visas touristes ça risque d'être très compliqué pour essayer d'en avoir un on verra bien aussi ce qui se passe après les élections bref pas ouf pas ouf du tout et la troisième chose dont je voulais vous parler alors c'est plus personnel mais ça revient aussi à habiter dans un pays à l'étranger par rapport aux banques il m'est arrivé encore une belle tuile je vous raconte vite fait parce que ça c'est un truc si vous habitez dans un pays à l'étranger il faut que vous le sachiez en gros ma banque du jour au lendemain ma banque française a décidé de bloquer mon compte je ne pouvais plus utiliser ma carte bleue donc qu'est ce qui se passe dans ce moment là bas on contacte la banque pour savoir ce qui se passe et ils me disent ah oui ça fait deux ans vous êtes en turquie on aimerait on aimerait savoir ce que vous faites et il nous faut un justificatif de domicile et compagnie et compagnie blablabla moi je veux bien il n'y a pas de souci je leur communique je leur transfère tout ça moi je le fais s'ils me demandent de le faire je le fais seulement ils m'ont jamais demandé de le faire et donc je me retrouve avec un compte bloqué ou en tout cas ma carte bleue bloqué c'est très c'est très sympathique étant donné que je ne peux plus rien faire à partir du moment où j'ai plus accès à mon compte bancaire donc dans la précipitation j'ai passé pendant pendant deux jours j'ai passé mes deux jours là mes deux précédents jours à trouver des moyens pour manger pour boire et compagnie enfin voilà c'est ridicule j'arrive à un point où voilà je suis complètement démuni de mon compte bancaire et sans me prévenir ils m'ont bloqué ma carte donc ils m'ont demandé justificatif de domicile ils m'ont demandé des les derniers bulletins de salaire que j'ai ils m'ont demandé aussi des relevés de banque de d'autres banques que j'ai bon photocopie du passeport photocopie de carte d'identité plus un papier à remplir à scanner et à renvoyer par mail bon ça ça s'est réglé en quoi en en une heure ou deux c'était réglé j'ai dû aller photocopier les papiers les scanner les renvoyer les remplir tout machin ça a été vite réglé mais pendant deux jours j'étais en communication par mail avec ma bancaire qui en plus évidemment répondait une fois toutes les 24 heures on va dire le premier mail que j'ai envoyé j'ai une réponse 24 heures après donc pendant 24 heures je ne sais pas quoi faire donc voilà assurez vous bien si vous partez à l'étranger vivre à l'étranger assurez vous bien de tout avec votre banque française donnez votre justificatif de domicile donnez toutes les informations qui vous demandent parce que je vous avoue que arriver un jour c'est arrivé mais vraiment subitement j'étais prêt à payer quelque chose avec ma carte bancaire le mec regarde la machine et me dit non non votre carte passe pas ça pendant deux jours j'ai subi j'ai vraiment subi une galère c'est vraiment ça c'est on subi dans ce moment là donc vraiment anticiper la chose si vous vivez à l'étranger que vous avez que votre banque française et que vous êtes à l'étranger faites le nécessaire avec la banque française parce qu'ils vont pas vous louper ils verront vous faites des retraits bancaires à l'étranger et donc forcément ça va les rendre un peu suspicieux donc voilà faites la chose le plus clair possible que ce soit le plus clair possible pour eux que vous ayez pas d'une carte bancaire qui soit bloquée ou quoi parce que je vous avoue que c'est l'enfer mais dans ce cas là vous êtes complètement démunis vous savez plus quoi faire en fait c'est juste trop chiant donc voilà désolé pour toutes ces mauvaises nouvelles mais il fallait que je les communique parce qu'il y en avait quand même un bon petit paquet ces derniers temps et ça ne concerne pas forcément que moi ça concerne aussi le pays je trouve ça quand même important de les partager si vous avez trouvé que cette vidéo était utile lâcher un like abonnez vous activer la cloche c'est très important pour le référencement de cette chaîne youtube et je vous dis donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo du régulé